Washington et le crime contre l'humanité Qui aurait pu penser qu'un jour, au XXIe siècle, l'humanité aurait enfoui, dans son inconscient, les crimes perpétrés par les nazis ? Au regard de ce qui s'opasse en Afghanistan, il est fort à craindre que, loin de retenir les leçons du XXe siècle, l'humanité, ou du moins ce qu'il en reste, souffre d'une exécrable amnésie. Car il est tout simplement impensable que le monde puisse permettre aux États-Unis d'Amérique et à leurs alliés de l'OTAN de poursuivre avec une si grande quiétude le massacre de tout un peuple en en faisant un sujet d'expérimentation macabre pour le nouveau engin mortel. Ces balles à fragmentation, fraîchement sorties des usines d'armement US, tuent, et elles tuent avec une terrifiante précision. Tirées à partir de fusils ultra-sophistiqués XM-25, dotés de capteurs intelligents de distance, elles ne ratent jamais leurs cibles, peu importe si celle-ci est un supposé terroriste ou un enfant chétif endormi dans les bras de sa mère, une mère terrorisée fuyant l'assaut ennemi ou un simple passant que leur pur hasard a placé sur le chemin des soldats de l'Alliance. Et dire que c'est avec cette arme de la honte que l'Alliance Atlantique Nord, cette boîte à outils tactique de Washington, dit vouloir changer les règles du jeu en Afghanistan. Mais de quel jeu parle-t-on ? De celui qui a transformé l'Afghanistan en un laboratoire grandeur nature où les pulsions mortifères des marchands d'armes euro-américains sont manifestes de la pire des manières ? Au point où nous en sommes, l'usage des balles à fragmentation contre les Afghans n'est plus le plus choquant dans toute cette affaire. Après tout, aucune guerre n'est propre du moment qu'elle est menée par les grandes puissances et au nom de leurs intérêts suprêmes. Le plus choquant, c'est l'apparence de normalité avec laquelle les États occidentaux et leurs institutions judiciaires évoquent et reconnaissent ce genre de dérive alors même qu'il est censé faire l'effet d'un coup de poing dans leur figure. Ne se voit-il pas investi d'une mission transcendante qui les autoriserait à s'opposer en ultime retresseur de tort, un grand justicier à dispenser des leçons d'altruisme, d'humanisme, des droits de l'homme au peuple du monde ? Si oui, comment expliquerait-il cette ultime lâcheté de réduire l'homme des hommes en de vulgaires cobayes ? Sous-titrage Société Radio-Canada